Bienvenue sur Ikigai Voyage, la chaîne où on parle de voile, de voyage et de changement de nuit. On va se balader et visiter un petit peu Mindelo, ces différents quartiers, et découvrir un petit peu l'architecture de la ville. Sous-titrage ST' 501 Alors nous prenons le van pour aller à la plage de San Pedro pour nager avec les tortues. On a tout le monde avec nous. Et voilà, c'est parti. On est arrivé sur la plage de San Pedro. Une super belle plage, l'eau est vraiment bonne. Donc ça fait un contraste un peu comme ça, de roches un peu noires, volcaniques. Et puis ensuite, alors nous on est arrivé par la route, par là-bas. Qui traverse des endroits un peu verts. Et alors tout le reste après c'est vraiment très 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 désertique. On est allé nager là-bas où il y a des bateaux. Voilà, et là il y a énormément de tortues qui nagent avec vous en dessous. Et c'est vraiment vraiment sympa. Le sable ici a une couleur très particulière entre du jaune et du noir. Ça fait un mélange de sable volcanique. Et de sable qu'on peut avoir en Méditerranée. C'est vraiment beau et c'est vraiment sympa. L'eau était vraiment bonne. On accompagne les filles là, qui vont prendre leur avion pour entrer en France. Voilà, l'échange se termine. Et les cinq jours de tuilage aussi. Donc, c'est parti pour une nouvelle configuration. Elles vont partir de l'aéroport ici de São Vicente. Écale à Lisbonne, puis à Paris. Et ensuite, direction Fontignan. Et 7. On est arrivé à l'aéroport. Allez. C'est par là. Les filles vont s'enregistrer et passer de l'autre côté, là-bas. Ça y est, là, elle passe la douane. C'est la première fois qu'elle prenne l'avion toute seule. Alors, c'est quand même un événement. Et voilà, les filles qui vont aller tranquillement vers leur avion. Alors, c'est un tout petit aéroport. C'est un aéroport international, mais il n'y a pas énormément d'avions. Et voilà, c'est le décollage. Donc là, les filles ont décollé et nous, on attaque notre partie préparation du bateau pour la Transat. Entre d'autres choses qu'on a à faire, c'est là, regarder un petit peu le niveau de gaz. Qui, lui, la bouteille-là, elle est quasiment vide. Donc, on va s'occuper de ça. Et puis après, on passera sur le reste. Avant de partir du Cap Vert, c'est posé à nous la question des réserves de gaz. Alors, on a deux systèmes pour la cuisine. On a gardé la plaque à induction lorsqu'on est au port. Ça nous économise du gaz. Et puis, sinon, on est sur bouteille. Alors, on a les mêmes bouteilles qu'à la maison. Une grosse bouteille de 13 kilos, là, qui est au fond du coffre. Alors, par rapport à ces bouteilles, selon les pays où on va, on n'a pas le même système d'alimentation. Donc, la robinetterie change. C'est ce qui s'est produit ici. Alors, j'avais prévu de faire en Martinique le système pour pouvoir transvider d'une bouteille à l'autre. Bon, je ne l'ai pas encore fait. On a eu besoin de changer la bouteille un petit peu avant. Ici, ils ont quelques toutes petites camping-gaz. Ils ont le système camping-gaz sur des bouteilles bleues, après qu'on ne peut plus échanger ailleurs. En 3 et 6 kilos. Ils ont des bouteilles de 13 kilos avec un système de robinetterie qui ne va pas. Avec notre système à nous. Ce qu'on a fait, c'est qu'il y a des stations-service où on peut faire l'échange avec ce type de bouteille-là. Par contre, on a trouvé un endroit où on pouvait faire recharger nos grosses bouteilles de butane. Et donc, c'est là où on va aller pour la faire remplir. Comme on le voit, la bouteille est dans un coffre. Alors, réglementairement parlant, on ne peut pas avoir la bouteille. À l'intérieur. Alors, maintenant, tous les bateaux modernes, la bouteille n'est plus à l'intérieur. Mais quand on rénove un bateau, la bouteille doit être à l'extérieur, dans un coffre qui ne communique pas à l'intérieur. Et puis, avec une ventilation. Alors là, on ne va pas le voir, mais une ventilation haute et basse qui part à la mer. Donc, comme le gaz, lui, va avoir tendance à descendre dans les fonds. Il faut qu'on ait un système de ventilation qui permette cette évacuation. Donc, à l'intérieur, on a des détecteurs de gaz et des détecteurs de fumée. Bon, ben ça, c'est la partie plutôt sécurité, alarme. En cas de fuite, le détecteur de gaz est toujours en bas, à côté de la gazinière. Le détecteur de fumée, lui, il est en haut, parce que la fumée monte et le gaz, lui, va descendre. Ce matin, on va faire remplir la bouteille de gaz. Alors, juste à côté de la marina, on peut échanger les bouteilles, comme ça. Mais apparemment, un peu plus loin, le bâtiment orange, là-bas, au fond, ils peuvent complètement recharger la bouteille. Nous, on a une bouteille de 13 kilos, là. Voilà, c'est du butane. Alors, je n'ai pas encore fait le système pour transvider. Je voulais le faire en Martinique, mais on est tombé en rate de gaz un peu plus tôt que prévu. Donc, on va aller là-bas et puis, on va voir comment ça se passe. On est super content parce qu'on a pu faire remplir la bouteille. Je voyais le moment où il fallait que j'achète des 6 kilos avec des systèmes de détendeur que j'aurais pu utiliser après. Bon, ben, finalement, on est arrivé par là-bas, de la marina. Et en longeant comme ça, vous avez Enacol, ce bâtiment-là, là où il y a les personnes. On entre là et on demande... On demande ici à faire remplir la bouteille. En 20 minutes, ils vous la remplissent. Ils m'ont demandé de venir à 8 heures du matin. Et après, ici, c'est là où on va payer. Bon, c'est vraiment super bien. Alors, je sais qu'on peut faire remplir comme ça aussi à Salle, quand on est au Cap Vert. Salle, c'est une autre île qui est au tout début, quand on arrive des Canaries. Bon, ben, au départ de Mindelo, si vous avez besoin de faire remplir une bouteille de gaz, et que c'est du butane, et en 13 kilos, c'est ici qu'il faut venir. J'ai payé 20 euros. Voilà, de 2000 Escudo, 50, ou un truc comme ça. Bon, ben, on est content. On retourne au bateau. Et on est bon sur le gaz pour la traverser. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et puis à la partager. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.